Salut à toi pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai le tuto d'EIYA détaillé. Donc la EIYA c'est ce geste là que tu peux voir tout de suite. Et ce geste là il est super efficace à faire hommage sur les côtés. Donc si ça t'intéresse de toi aussi le refaire, je te vois après l'intro. Donc la EIYA, ça c'est un geste que j'apprécie particulièrement, que moi j'ai fait personnellement et je peux confirmer qu'il est super efficace. Tu le fais sur les côtés, que ce soit à gauche ou à droite, ça dépend de quel pied tu es. Si ton pied fort c'est pied droit, logiquement tu vas plus se faire à gauche. Si ton pied fort c'est pied gauche, logiquement tu vas plus se faire à droite. Et en vrai c'est quand un défenseur il est sur toi. Donc lorsqu'un défenseur il est dans ton dos et que tu es en protection de balle, je ne vais pas t'apprendre à faire la protection de balle dans cette vidéo, mais en gros tu voudrais te mettre en protection de balle et que le joueur est derrière toi de cette manière là et que toi tu es de profil, mais pas comme ça, ok ? Tu essaies pas de te reposer et de le bloquer avec tes mains de cette manière, mais tu te mets comme ça et tu plies tes genoux et tu baisses ton corps et tu le contiens de cette manière là de profil. Là, ce geste là il sera efficace. D'ailleurs il n'est pas obligé d'être juste derrière toi, il peut être en train d'arriver, tu peux le voir arriver rapidement avec un coup d'œil, mais en gros la Elia elle est faite lorsque tu es deux au but. Il y a certaines personnes qui disent que la Elia c'est fait pour une fin de passe, moi je pense pas que ça sert à grand chose de la faire pour une fin de passe. Il y a d'autres personnes aussi qui l'utilisent pour s'arrêter. Je trouve pas que c'est un geste qui soit efficace pour s'arrêter forcément, mais il est vraiment efficace dans la situation où il y a un joueur derrière toi et il essaie de te presser et tu pousses le ballon avec ta semelle, tu le tapes avec ton essar du pied et t'es parti, il t'accélère. Donc comment tu devrais le faire ou comment tu devrais le travailler ? C'est simple, c'est que tu devrais vraiment rouler le ballon, vraiment t'imaginer, vraiment en fait c'est comme ça, c'est vraiment t'imaginer comme si tu vas rouler le ballon de ce côté-là et taper fort de l'autre côté. En même temps le taper fort, en général j'ai vu Elia ou même moi personnellement quand je faisais, je sautais en même temps, c'est-à-dire que quand je fais la touche, celle-là, je vais sauter et stopper le ballon. Donc touche semelle, saute et tu t'arrêtes. Enfin c'est même pas que tu t'arrêtes, c'est que tu tapes le ballon avec ton essai de pied pour qu'il parte dans l'autre sens. Le fait qu'il parte dans l'autre sens et le fait que tu es parti de ce sens-là, ça va permettre de revenir et de pouvoir accélérer. Par exemple si je fais ça, tac, le mec il est dans mon dos, je fais tac, tac, je peux accélérer ensuite. Donc c'est vraiment ça. Tu veux pouvoir être capable d'accélérer ensuite. Donc si le ballon tu le gardes trop dans ton pied, tu vois là je ne peux pas accélérer. Mais si je me force à vraiment taper le ballon, bon là j'ai mal fait, mais si je me force à vraiment taper le ballon, comme ça, là je peux accélérer ensuite et démarrer. Donc c'est ça qu'il faut se rappeler. C'est vraiment important que quand tu fais la Elia, la Elia en fait c'est un geste où tu veux finir tes défenseurs mais en même temps accélérer derrière. Si tu ne peux pas accélérer ensuite, au moins tu gardes le ballon. Mais d'un côté aussi, si par exemple la ligne de touche est là, ça ne sert à rien de le faire. Parce que ça sera presque, ça sera super dur d'accélérer derrière. Ce serait mieux de faire un geste comme la deux pailles, la roulette de Memphis de paille où il fait comme ça, là, tac, tac. Ce sera mieux de faire ça plutôt que de faire comme ça et tu risques que le ballon il sorte, tu vois, et tu perdes. C'est beaucoup mieux de faire un autre geste. Donc c'est vraiment ça, c'est assez simple. Comment tu devrais travailler ? Encore une fois, tu fais les étapes lentement, tu prends ton temps petit à petit et vraiment tu t'assures de faire toutes les étapes parfaitement. Une fois que tu les fais parfaitement et que tu es à l'aise pour faire les étapes parfaitement, ben là, tu vas un peu plus rapidement. Si tu sais déjà le faire, tu as juste besoin de pratiquer un peu plus ce geste pour qu'il soit beaucoup plus fluide et que la gestuelle, elle soit meilleure, tu vois. C'est aussi simple que ça. Les dribbles, les gestes techniques, c'est seulement de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement. Et lorsque tu sais le faire parfaitement, c'est comprendre les situations dans lesquelles tu devrais le faire. Si j'ai un joueur qui vient de ce côté-là et que je fais la EIA, le mec, il va me prendre le ballon. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre les situations dans lesquelles tu fais les gestes. Ce n'est pas à chaque fois que tu dois faire les gestes. Ce n'est pas dans n'importe quelle situation que tu dois faire les gestes. Mais il y a des situations précises que tu dois utiliser certains gestes. Et donc voilà, c'est ça. Si tu as des questions, commentaires ou quoi que ce soit, dis-le-moi en commentaire comme d'habitude. Je ne sais pas si tu es au courant aussi, mais je n'en parle pas souvent. Je le mets souvent en description, mais je n'en parle pas forcément dans mes vidéos. Mais j'ai un TikTok. Donc, je mets des vidéos aussi là-bas. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir. C'est A, be a dribbler. Donc, ça c'est en anglais en fait. Be a dribbler. C'est être un dribbler. Ou sois un dribbler. C'est la même chose, mais en anglais. Et je mets des vidéos comme ci, comme ça. Elles sont un peu plus courtes. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller les voir. Sinon, moi, je te remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501